... Nous sommes ici pour procéder à l'inauguration d'une place publique au niveau de la commune de Tchadjaï réalisée avec le concours de l'Agetype. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier l'Agetype, le féliciter pour l'important concours apporté de manière générale aux collectivités territoriales, particulièrement au niveau de Tchadjaï. Je tiens vraiment à remercier le directeur général qui abat un travail remarquable pour accompagner les collectivités territoriales dans des investissements publics, dans le cadre de l'édification de places, de centres, de marchés, de gare routière et même souvent d'équipement scolaire. Je voudrais le féliciter, lui dire que nous ne sommes pas surpris de cette grande confiance dont il joue auprès du chef de l'État, mais aussi auprès des organisations régionales et sous-régionales, notamment l'UEMOA, qui est une grande institution qui fait confiance au professionnalisme, à la rigueur, à la performance, au travail de qualité abattu par l'Agetype, à travers l'Agetype, son directeur général. Ici à Tchadjaï, cette place a été construite dans un délai extrêmement record, avec un investissement très sérieux, une mise en place très cohérente et ordonnée pour un coût global de 70 millions de francs CFA, qui permet vraiment d'améliorer la sociabilisation des jeunes au niveau de Tchadjaï. Cette place est multifonctionnelle, peut être une place qui se transforme rapidement en restaurant, mais aussi qui peut être utilisée dans le cadre des activités artistiques et culturelles. Je voudrais appeler les jeunes à s'approprier positivement cette plage et à continuer à accompagner la collectivité dans le cadre des actions de citoyenneté, d'engagement, mais aussi de développement social et économique. Donc c'est une occasion très importante qui nous a permis aujourd'hui aussi de remettre, série sur le gâteau, des attestations de formation pour la jeunesse. Des attestations de formation, d'abord parce que nous avons fait une formation de permis de conduire pour plus de 200 jeunes au niveau de Tchadjaï. Aujourd'hui, nous avons formé plus de, environ 500 jeunes au métier de l'informatique, mais en plus, nous avons formé les conducteurs de moto-taxi, mais aussi quelques jeunes responsables à la sécurité routière. Donc c'était l'occasion aussi de remettre à ces jeunes, trier sur le volet, pour tenir compte du contexte de Covid, ces attestations de formation. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire, sinon les quelques extraits que j'ai eus à travers les journaux de la place. Bien sûr, j'ai le bouquin, je mettrai le week-end à profit pour le lire. Je pense que ce bouquin-là ne rappellera absolument rien de nouveau, sinon de la frustration. C'est en fait l'indignité qui se décrit à travers cet ouvrage. Je suis sûr que tout ce qu'il a eu à dire déjà en tant que ministre et ce qu'il vient de dire en tant qu'opposant, nous laissons l'opinion, juge, de pouvoir dire quel est le Tcherno Al-Santal qui parle. Est-ce que c'est le Tcherno Al-Santal, ministre frissé, qui parle, ou c'est le Tcherno Al-Santal, homme politique, opposant du régime de Macky Sall, qui parle. Ce que je peux vous garantir, c'est qu'à la découverte de nos jugements pétroliers et gaziers, j'ai eu la chance d'être aux côtés du chef de l'État en tant que directeur de cabinet. Je sais l'implication forte du chef de l'État à ce que ses ressources naturelles soient utilisées de la manière la plus efficiente au profit des Sénégalais et des Sénégalaises. En commençant d'abord par changer la Constitution du Sénégal en 2016, alors que les découvertes ont été annoncées plus ou moins en 2015. en modifiant la Constitution pour inscrire une règle d'or que les ressources naturelles du Sénégal appartiennent au peuple. Ça, c'est un point très important. Il a mis en place un dispositif stratégique pour veiller à l'utilisation de ces ressources naturelles. COS Petrograse, comité d'orientation stratégique a été mis en place. A titre préventif, il a anticipé sur les nécessités de permettre aux Sénégalais et aux Sénégalaises de profiter le maximum de nos ressources naturelles en mettant en place un institut national du pétrole et du gaz financé à concurrence presque de plus de 15 milliards de francs CFA. C'est dire que toutes les dispositions ont été prises par le chef de l'État pour éviter justement cette malédiction qui accompagne les découvertes de gaz et de pétrole, cette malédiction qui doit être transformée au Sénégal en bénédiction. Je pense que ça, c'est ce qu'on peut dire en transformant aussi le code pétrolier qui était un code de 1998, qui était un code de promotion de recherche pour en faire aujourd'hui un code pétrolier d'un pays qui a découvert du pétrole et qui entend ne pas se laisser faire pour que cette découverte soit utilisée le maximum au profit de l'État du Sénégal dans la préservation des intérêts du Sénégal. Ça, je peux le dire. Maintenant, il faut attendre de voir le contenu de ce bouquin, regarder ce qui a été dit, le mettre en rapport à ce qui a été fait réellement pour que tout le monde puisse être éclairé de la manière la plus loyale, la plus transparente et la plus démocratique possible. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'on utilise des postures d'opposants pour entamer l'image du Sénégal. Je pense que l'image du président de la République, récemment, a été encore consolidée dans sa manière de gérer le pays. Récemment, le Sénégal s'est classé troisième dans une compétition où on voyait, on examinait les pays qui ont été les meilleurs en matière de mise en oeuvre des politiques publiques sur le plan économique et social. Après le Rwanda et le Cap Vert, le Sénégal est le troisième pays en termes de transparence, de mise en oeuvre performante des politiques économiques et sociales. Ça, l'histoire le retiendra et c'est ça qui est le plus important. Le reste, c'est comérage. Le reste, c'est balivernes. Le reste, c'est indiscrétion. Je pense que quelqu'un qui a pour ambition de diriger demain le Sénégal, qui se met dans le déballage systématique de mensonges, d'invectives, de contre-vérité, c'est quelqu'un-là, c'est déjà disqualifié par lui-même. Parce que les Sénégalais, ils savent qu'un État, c'est d'abord le secret, c'est d'abord se taire, c'est d'abord savoir attendre, c'est d'abord être un homme d'action. Je demande à Tcherno Al-Sansal, pendant le temps qu'il était ministre, pendant le temps qu'il était avec le président Macky Sall, qu'est-ce qu'il a fait pour les fils de Tchès et les filles de Tchès, qu'est-ce qu'il a fait à Tchès, qu'est-ce qu'il a gagné comme victoire politique, qu'est-ce qu'il a fait comme ouvre et action qui mérite aujourd'hui qu'on lui donne la parole. Je pense qu'aussi, il y a une responsabilité. On ne tente pas au micro, on ne donne pas la télévision et les radios à n'importe qui. Je pense que ça aussi, les Sénégalais et les Sénégalais doivent avoir un minimum d'exigence à travers les médias pour que ce Sénégal-là ne puisse pas être perçu et transformé comme un champ de bataille où tout le monde dit ce qu'il veut, ce qu'il pense, et puis voilà, personne n'est là pour censurer. Je pense que ça aussi, c'est un problème que nous devons regarder en face et essayer un peu d'apporter des solutions. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'en ce qui nous concerne, de manière précise, je sais que toutes les dispositions, et je dis vraiment toutes les dispositions, du point de vue réglementaire, du point de vue moral, du point de vue rigueur, ont été prises pour que les ressources pétrolières soient gérées avec la plus grande rigueur possible. Et ça, ça a été fait. Le reste maintenant, il y aura toujours de la place à des hommes frustrés, malhonnêtes, qui ont perdu leur portefeuille ministériel et qui ont du mal à reconcilier ses intérêts avec les intérêts du peuple et se mettre à attirer sur tout ce qui bouge. Mais rassurez-vous, nous aurons l'occasion, après la lecture de cet ouvrage, de revenir, mot à mot, point sur point, de démontrer que ce qui a été raconté, ça n'a rien à voir avec ce qui a été affirmé. Lui-même, en tant que ministre, a rassuré les Sénégalais sur la qualité de la gestion. Aujourd'hui, en tant qu'opposant, il redit exactement le contraire que ce qu'il avait dit. Donc je pense que ça, laissons-lui sa conscience. Je pense que simplement, pour moi, ce livre, c'est l'indignité qui se raconte. C'est tout. C'est pourquoi je dis, je respecte tout le monde. Nous sommes des Sénégalais. Chacun, en fonction de sa position, de sa connaissance qu'il a d'un dossier, s'exprime. C'est ça aussi, le malheur de la démocratie et de la liberté. Nous entendons beaucoup de choses sur cette autoroute. Nous notons avec beaucoup de respect les observations qui sont formulées ça et là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette autoroute, effectivement, a été négociée par l'État du Sénégal. L'État est une continuité. Nous avons fait un contrat complémentaire en 2014 pour confier la gestion de cette autoroute sous forme de concession à une société partenaire qui est là aussi, société sénégalaise, qui travaille avec des Sénégalais et des Sénégalaises dans cette société, qui paye l'impôt comme tout le monde et qui est un partenaire. Nous, d'abord, on le perçoit comme un partenaire. Maintenant, dans le cadre d'un partenariat et la mise en œuvre de ces types de concessions, de ces types de contrats, il peut y avoir toujours des malentendus. Nous sommes dans une phase de discussion, d'essange avec FH et nous pensons qu'effectivement, ce qui nous paraît être comme étant des choses à corriger, le seront en toute bonne foi, mais dans le cadre d'une discussion avec une ambiance assainie, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de lucidité, pour préserver les intérêts qui sont en conflit. Dans toutes choses, il y a beaucoup d'intérêts. Il y a les intérêts des usagers, il y a les intérêts de l'État, il y a les intérêts du partenaire, il y a les intérêts des bailleurs, il y a les intérêts des prêteurs, parce qu'une autoroute ne tombe pas du ciel. Donc, il faut mettre tout ça en concours et essayer d'équilibrer les intérêts pour préserver les intérêts de tout le monde, de tous les acteurs. Et ça, Inch'Allah, le président de la République a donné les instructions et les orientations, nous entendons les mettre en œuvre. La suite, bien sûr, de la commission qui est en charge de dialogue, qui est en train de discuter, c'est des Sénégalais et des Sénégalaises qui sont là-bas, on les respecte. Et je pense bien que les orientations qui seront aussi des travaux de cette commission seront respectées. Mais nous n'avons pas peu d'élections. Nous sommes prêts. Demain, si c'est les élections, demain, on sera aux élections, on va gagner les élections. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada